Et avant d'abord de continuer, Tata Po est devenu comme ça. Hey! Tata Po là-ci! Attends-toi, je vais y voir un mec! Hello! Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Pauline, a.k.a. Tata Po, a.k.a. Tata Po Wednesday African. Souscrivez et likez, et surtout n'hésitez pas à cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en lune. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une histoire qui me touche vraiment, particulièrement parce que j'aime beaucoup Zola et Erin, ok? Je les aime bien, ce sont des jeunes qui font vraiment la fierté, qui sont vraiment, qui veulent que notre communauté avance. Et ce n'est pas juste pour nous, nous sommes les Tata, nous sommes les mamans, mais moi je trouve que non. Si les jeunes pouvaient bien suivre leur chaîne, suivre bien leur directive, le game YouTube de Noir va vraiment changer, ok? Alors je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée, j'espère, des ans, je ne sais pas, une année, je ne sais pas, mais il y a des vidéos que je vais mettre quelque part si tu veux comprendre le début de l'histoire. Et je trouve que non, Hanishe, Leslie Lanson et cette situation étaient juste quoi? Une situation qui a gêné beaucoup de personnes. J'ai fait des vidéos sur ça, parce que je crois que non. Elles n'ont pas en fait compris l'idée d'Erin et Zola pendant ces temps-là, ok? Elles ont cru peut-être que non. Elles ont accusé qu'Erin et Zola d'être communautaires, donc les gens qui veulent être dans la communauté. Et qu'est-ce qui pouvait être dans la communauté? Ok, je trouve qu'aujourd'hui, Hanishe, j'espère que c'est Hanishe, que si je ne me trompe pas, elle est partie, elle a écrit à Zola pour la demander pardon. Pardon de ce que j'ai fait une année passée ou des ans passés, parce que les filles-là vraiment n'ont pas voulu l'idée que non, on pouvait avoir une communauté noire, on pouvait voir un network noir, parce que si vous ne savez pas, beaucoup de petites YouTubaises prennent le quoi, les partenariats sans même être payés gratuitement. Il n'y a rien de gratuit. Les marques viennent sur YouTube chercher les YouTubaises pour parler de leurs produits parce qu'ils trouvent que c'est moins cher par rapport à la télé. Faire la publicité à la télé, ça coûte des millions. Alors lorsqu'ils viennent pour te demander de faire des partenariats, tu ne dois pas même faire ça gratuitement. Et même s'ils t'envoient quelque chose gratuitement, et si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Si tu veux, tu fais la vidéo. Si tu ne veux pas, tu ne fais pas la vidéo, parce que c'était gratuit, ok? Donc, on voulait juste éveiller la communauté. C'était la mission de Erin et Zola que non, que les YouTubeuses noires ne travaillent pas pour rien. Je ne sais pas, juste parce qu'on t'envoie une valise de maquillage que tu dois trembler. Donc c'est ça. Et par exemple, la palette de Houda, c'était la palette de Houda, si je ne m'entends pas, qui était en 60 euros. Et Zola ont dit que non, c'était beaucoup et tout. Et les filles-là, comme elles ont leur groupe, en ce moment-là, des gens qui avaient peut-être aidé, 500 000, je ne sais pas, 300 000 abonnés et tout et tout, elles ont vu comme si Zola et Erin étaient jaloux et tout et tout. Or, c'était pour juste avoir quelque chose à nous, parce que les noirs, les marques ne respectent pas les YouTubeurs noirs. Franco, Franco, il faut préciser. Donc c'était un moyen aussi de faire pression. Il faut avoir, c'est comme l'union. Ici, aux Etats-Unis, il y a l'union. L'union des travailleurs. Lorsque vous êtes dans l'union, il y a certaines choses que les employeurs ne peuvent pas se permettre. C'est ça aussi l'idée, en fait, que Zola et Erin avaient. Si on faisait notre propre network et que les marques traversaient les networks pour arriver aux YouTubeurs, il y avait des choses que les marques ne pouvaient pas faire. Mais les filles-là, comme elles ont des likes, elles sont populaires plus qu'à Aaron et Zola, on les a accusés d'être communautaristes. Je ne sais pas si c'est le mot et tout et tout. Et je trouve que non, à ce qu'ils ont aujourd'hui, on dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Moi, je vais juste demander à Zola et Erin, Zola particulièrement, qui a été touchée beaucoup avec cette histoire pendant longtemps parce qu'il y a beaucoup... Si vous savez, les youtubeuses ont tellement des groupes, des blogs et tout et tout. Vous les abonnez, peut-être que vous n'allez pas voir. Lorsque tu ne marches pas avec eux, ils te traînent... Ah mais non, c'est juste... C'est un monde bizarre, surtout pour nous les noirs, ok ? Donc, je trouve que non, c'était un bon signe qu'elle a demandé pardon et j'espère qu'elle va faire mieux et j'espère qu'elle va encourager les gens. Pas seulement écrire sur Whatsapp, mais si elle pouvait faire une vidéo, elle doit faire une vidéo pour vraiment éclaircir que non, I was wrong and now I know better, ok ? Il ne fallait pas attendre les mouvements ici de George Floyd pour savoir que non, c'est que les filles là, ou la fille pardon, ce que Erin et Zola voulaient pour la communauté n'était pas seulement pour leur propre intérêt, mais c'était même pour celles ou ceux qui commencent YouTube en 2020 pouvaient même bénéficier en ça si on était ensemble en train de travailler pareil. Parce que Zola, et pour ceux qui m'ont dit Tata, pour Zola, veut quitter YouTube, je ne pense pas que Zola quittera YouTube, je suis sûre qu'elle a beaucoup à offrir et lorsque vous améliorez, c'est vous les abonnés qui doivent toujours parfois encourager une personne. Vous m'avez tellement bombardé cette semaine, Tata pour les vidéos, tu nous manques, Tata pour, tu ne montres même pas ton visage, il y a quoi ? Beaucoup de gens pensent que je suis malade et tout et tout, ça me motive en fait de venir faire des vidéos. Donc c'est vous sa communauté, vous devez la faire monter, encourager Zola, ok ? Je suis très contente lorsque je suis là, je vois vous la donner les soupes à tchat, l'argent, vous vous abonnez, vous êtes des membres et tout et tout ça encourage à une personne parce que les gens sont en train de te donner les pourboires et tout et tout, c'est que les gens là te considèrent, ils considèrent ce que tu fais. Vous nous aimez, je sais très bien que vous nous aimez. Parfois moi même là, je déborde de vous. Tata pour, je n'étais plus mais vous revenez toujours ici. Donc soutenons là, moi vraiment, j'aimerais voir Aaron et Zola, leur chaîne vraiment devenir big parce que je trouve que non, ce sont des jeunes qui sont très intelligents, qui ont vraiment l'intérêt de la communauté à cœur et je trouve que non, on peut, en tant que frère et soeur ou maman sur YouTube, on peut avoir des divergences parce que nous sommes dans une même communauté, cela ne veut pas dire que non, on doit être dans une société monolithique. non, on a nos divergences à nous, sur le point des idées. C'est quelque chose qui doit nous bénéficier, nous tous, on doit marcher sur la même voie, ok ? Ce n'est pas parce que, lorsqu'on parle contre Sephora France, ce n'est pas parce que pour toi seulement, non, on parle en tant qu'une communauté, ok ? Lorsqu'on veut que Sephora aide les YouTubeuses noires, ce n'est pas seulement, on ne parle pas seulement de toi, non, on parle pour tout le monde. Donc vraiment, j'ai aimé qu'elle a demandé, pardon, mais j'aimerais vraiment, j'aimerais voir aussi une vidéo YouTube là où vraiment, elle fait savoir à ses abonnés et que non, amène, she's down with this, qu'elle est vraiment désolée. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à déchouscrire, like it et on se retrouve pour une autre vidéo, on est diva. Ciao, ciao, bye, bye, mouah !